Bonjour, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager la parole avec vous et le sujet que j'ai choisi est un sujet qui concerne tout le monde. Vivre en harmonie. Ça te touche dans la vie de l'Église, ça te touche dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans n'importe quel endroit où tu n'es pas seul. Tu as besoin d'être en harmonie avec une autre personne. Et je veux un peu vous amener plus profondément dans ce sujet afin que vous puissiez vivre des relations épanouies et avoir un réel succès dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Parce que ce n'est pas le talent qui fait que tu vas avoir du succès. C'est d'être capable d'être en harmonie avec d'autres et avancer avec un même but, une même direction. Je vous donnerai l'exemple de l'enrichissement que l'harmonie peut donner. Quand on écoute un orchestre, je suis sûre que chacun de vous qui m'écoutez présentement, vous avez déjà écouté une pièce de musique. C'est extraordinaire lorsqu'on voit les accords des instruments avant avec les autres instruments, le piano, et même les voix lorsque quelqu'un chante. Et c'est pour ça que l'harmonie est tellement importante. C'est un enrichissement dans notre vie d'être capable de vivre en harmonie avec les autres. Mais j'aimerais commencer à vous parler de deux mythes que les personnes pensent pour que ça puisse être harmonieux. Le premier, c'est de penser que l'harmonie veut dire pareil, identique. C'est complètement faux parce que chaque personne, on est unique. On est unique, on a un caractère différent, des dons différents, une manière d'agir qui peut être différente des autres. Et c'est pour ça que même si on regarde dans la parole, dans Genèse 2, le verset 18, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Être en harmonie et être seul, c'est complètement différent. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Il veut que tu sois avec les autres personnes en harmonie, même s'il t'a fait différent des autres. Et ça, c'est le premier mythe de penser que pour être en harmonie, on doit être pareil. Le deuxième mythe que j'aimerais te parler, c'est qu'harmonieux voudrait dire faire la même chose. C'est complètement faux. Être en harmonie ne veut pas dire faire la même chose. Imagine ton corps. Si ton cœur voudrait faire la même chose que tes poumons et la même chose que ton foie, ça t'amène à une mort certaine. Quand il y a l'harmonie des différents organes qui fonctionnent de différentes manières, ça permet que tu sois en santé. C'est pour te montrer qu'être en harmonie ne veut pas dire que tu fais la même chose que l'autre. Imaginez un monde avec seulement des cuisiniers ou seulement des personnes qui feraient du ménage. ou des conducteurs d'autobus. Ça ne pourrait pas fonctionner. On a besoin de la diversité des talents de chaque personne en harmonie pour qu'on puisse vivre socialement de la bonne façon. C'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux mythes en premier. Afin qu'on ne pense pas qu'on doit être pareil pour être harmonieux. Et ce que j'aime dans notre assemblée, c'est que justement, on prend les côtés différents des êtres humains, qu'ils soient d'une origine différente. Pour nous, on trouve la richesse dans la différence des personnes au lieu de voir ça comme un sujet de conflit. Souvent dans le monde, on pense que la différence des autres amène des conflits. Non, tu peux être complètement différent, avoir un background différent et être capable de vivre en harmonie quand même. Parce que l'harmonie est le résultat de quatre choses. On voit ça dans Philippiens 2-2. Ça nous parle en Philippiens 2-2, c'est même sentiment, même amour, même âme et même pensée. Alors, on voit que l'harmonie se fait lorsque, de tout notre être, on veut que les choses puissent se faire malgré nos différences. Mais j'aimerais te parler ce matin d'une chose qui est très importante, c'est qu'on puisse découvrir ce qui peut empêcher l'harmonie. Parce qu'on peut penser quelquefois qu'on est harmonieux ou on ne comprend pas pourquoi on a des conflits avec les autres personnes. Un des problèmes à l'harmonie, c'est le désir de contrôler. Et ça, ça peut toucher les familles, ça peut toucher les parents. Combien de parents, quand on fait du counseling ou qu'ils nous demandent des conseils sur quoi que ce soit avec leurs enfants, leurs adolescents, arrivent en conflit parce qu'ils pensent qu'ils doivent contrôler, que tout doit se faire comme eux désiraient, au lieu de regarder à l'harmonie pour que ça puisse fonctionner entre eux, leurs enfants ou même avec ton conjoint. Tu n'as pas besoin de toujours avoir raison pour être en harmonie. La deuxième chose, c'est les blessures. Parce que souvent, quand tu as été blessé dans le passé et que tu n'es pas guéri, tu as de la difficulté à vivre en harmonie avec les autres parce que tu es toujours sur la défensive. Le troisième, c'est l'ignorance. Juste parce que les personnes, quelquefois, ne connaissent pas les directives, ne connaissent pas les valeurs et la philosophie que tu as, ça peut amener à ce moment-là, à cause de cette ignorance-là, un manque d'habilité de vivre en harmonie avec les autres. Et la quatrième, c'est les opinions différentes. On peut avoir quelquefois des opinions différentes, mais si on est capable d'être conciliant, on est capable de vivre en harmonie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger rapidement, si tu vois qu'il y a un conflit, de dire que la personne ne veut rien savoir. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir un conflit avec ton conjoint, un conflit avec tes enfants, et ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas vivre en harmonie avec toi. Que ce soit ton travail, dans tes études, quand tu es celui qui est le chef d'un groupe pour un projet, il peut y avoir des conflits, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arriver à une harmonie. Ça, c'est un concept de l'unité. Je ne parlerai pas aujourd'hui de l'unité, mais je voulais quand même te mentionner que si tu veux en savoir plus sur l'unité, le pasteur Alberto a écrit un livre qui dit « L'unité véhicule de la puissance surnaturelle ». Tu peux te le procurer et lire davantage sur l'unité, car c'est vraiment une puissance lorsqu'on arrive à être un ensemble et avancer d'un même pas. Mais comment devons-nous agir comme personnes, comme chrétiens, pour vivre en harmonie? On voit l'exemple de ça dans le Matthieu, le chapitre 5, le verset 23 à 25. Dieu nous demande de parler à la personne, même si les apparences semblent négatives. C'est ce que ce verset-là nous mentionne, que tu dois être en accord, te mettre en accord avec l'autre personne, mais que même si ça semble négatif, prends le temps d'écouter ce que cette personne-là a à dire. Et quand on ne prend pas la peine d'écouter les personnes, c'est là qu'on commence à rentrer davantage dans des conflits. Mais il faut savoir aussi quelles sortes de réactions on est porté à avoir. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un semble être en désaccord avec toi au début que tu dois absolument être en conflit ou commencer à traiter la personne de manière négative. On voit tellement ça dans la société. Aussitôt que tu ne penses pas pareil, tu es une personne qui est homophobique de quelque chose ou qui a vraiment des conflits parce que tu n'es pas en accord sur une pensée. Tandis que si on regarde, voici l'attitude que Jésus est venu faire. Pourtant, il y en a beaucoup qui disent que Jésus est venu diviser, mais allons voir ensemble dans Luc 9. Vous allez voir ce que Jésus disait au verset 52 à 56. Je vous remets dans le contexte. C'est l'histoire où Jésus a envoyé Jacques et Jean pour avoir une place pour pouvoir rester. Et quand il est arrivé en Samarie, personne ne leur a donné d'hospitalité. Ils voulaient les recevoir. Alors, la moutarde a commencé à monter au nez de Jacques et au nez de Jean. Et là, ils sont arrivés à Jésus. Puis voici leur réaction, eux, quand ils voyaient quelqu'un en désaccord. Et ce n'est pas la réaction à avoir. Qu'est-ce que ça dit au verset 54? Ça dit « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens pour les réduire ensemble? » Mais Jésus se tourna vers eux, les repris sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous anime et quelle pensée. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Et dans une autre version, ça dit « Vous ne savez pas quel esprit vous anime au lieu de quel esprit vous inspire. » Et on doit faire attention à cette chose-là. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un conflit? On ne veut pas faire tomber le feu du ciel sur ces personnes-là. Il ne resterait plus grand monde sur la terre. Parce que je suis sûre que si je vous demanderais d'écrire « Oui, j'ai déjà eu un conflit », que vous nous mettiez ça comme commentaire, tout le monde ici pourrait dire « J'ai déjà eu un conflit ». Mais la première règle de jeu que Dieu donne est dans Deutéronome. Le chapitre 20, le verset 10. Ça dit « Quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. » La première chose à vouloir, ce n'est pas avoir raison, c'est avoir la paix. Et dans un conflit, c'est une des choses que tu dois faire. Pas partir en disant « Je vais avoir mon point », mais plus « Je vais avoir la paix dans ce qui se passe. » Et c'est ce que ce verset nous enseigne. « Tends la main. Tu as un conflit avec ton enfant, tends la main. Tu as un conflit avec ton conjoint, tends la main. Avec un ouvrier, avec un étudiant, avec ton patron, avec quelques personnes que ce soit. » En premier, ça dit « Tends la main, tu vas voir la différence. » Et pour garder l'harmonie, il faut savoir qu'est-ce qui t'anime. Est-ce que c'est une sagesse accusatrice, comme Jacques 3.15 dit? Je connaissais une personne, elle avait beaucoup de capacités, beaucoup de talents, mais elle cherchait toujours les fautes de tout le monde. Alors, elle avait une sagesse accusatrice, même si ce qu'elle disait était vrai. C'était toujours pour essayer de trouver la faute et accuser. On a ça dans Jacques 3.15 et dans Apocalypse 12.10. Ça nous dit qui est l'accusateur, et ce n'est pas Dieu l'accusateur. C'est Satan. La deuxième chose, c'est « Est-ce que ce serait un zèle amer qui t'animerait? » On a ça dans Jacques, le chapitre 3, du verset 14 au verset 18. C'est « T'es animé par de la jalousie, par de la rivalité. » Dieu ne veut pas que ce soit de cette manière-là que tu vas pour régler un conflit. Je vais leur montrer, ou c'est parce que tu es jaloux de quelqu'un, tu vas essayer de le diminuer. Dieu ne veut pas qu'on agisse de cette manière-là. On n'est pas là, l'homme pour diminuer la femme, ou la femme pour diminuer l'homme, ou pour diminuer nos enfants, ou qui que ce soit pour essayer d'avancer. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Et tu n'es pas obligé d'avoir ce zèle amer de jalousie, de rivalité, pour voir la puissance de Dieu agir. Si on regarde dans le verset 17 et le verset 18, ça nous mentionne que la sagesse de Dieu, elle, est bienveillante en toutes choses. Après, la troisième chose qui peut nous animer, est-ce que c'est une passion sans intelligence? On a ça dans Romains, le chapitre 10, le verset 2 et 3. On voit à cet endroit que ça dit que la personne était passionnée pour Dieu. Elle avait même une jalousie, une passion jalouse pour Dieu, mais non, pas selon la connaissance. En effet, en méconneissant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne était passionnée. Et combien de fois on voit des personnes passionnées, mais ils le font d'une mauvaise manière, ça l'écrase les autres. Moi, je vais arriver à mon projet, mais ils ne travaillent jamais en harmonie avec les autres. Ils peuvent être passionnés pour Dieu, mais quand ils arrivent à se soumettre pour vivre en harmonie avec les autres, ils n'arrivent pas à le faire. Il faut toujours que ce soit de leur manière à eux. Ils sont prêts à défoncer des portes, même à blesser les autres, pour arriver à ce qu'ils désiraient. Ça, c'est une passion qui n'est pas comment Dieu voudrait que tu agisses. Quand il y a des conflits, ce n'est pas une option non plus de dire, « Ah, je ne dirai rien, ça va s'arranger. » Non, ça crée encore plus de conflits à ce niveau-là. Et on voit même dans Proverbe, le chapitre 22, le verset 1, ça nous dit, « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » C'est pour te dire que la manière que tu agis et que tu interagis avec les autres est beaucoup plus importante que ce que tu peux faire. Dieu ne veut pas que tu sois seul, mais il ne veut pas que de la manière que tu agisses, t'amènes les autres à s'isoler non plus. Il veut qu'on puisse vivre en harmonie ensemble. Nos actions doivent être dictées par la prudence dans la manière qu'on veut régler un conflit. Et vous allez pouvoir voir que dans les versets qu'on va mettre au bas de l'écran, que ce soit au niveau de s'entourer de bons conseillers ou de faire les choses avec prudence, c'est des versets, méditez-les à la maison. Et vous allez voir que Dieu va faire qu'au lieu que la colère soit là ou le désappointement quand il y a un conflit qui veut empêcher l'harmonie, vous allez pouvoir le faire avec la sagesse, la paix et la joie de Dieu. Lorsqu'il y a un conflit, on doit toujours se rappeler que chaque cas est différent. et j'ai fait un acronyme pour que vous puissiez avoir ces trois assaisonnements-là pour régler les conflits. Le mot « cas ». Le premier « cas » est pour compréhension, le « a » pour amour et le « s » est pour sagesse. Je vais vous parler un petit peu des trois. Mais ça va être facile de vous dire, OK, quand je veux régler un conflit, quand il manque d'harmonie à quelque part, je dois toujours me rappeler que chaque cas est différent, mais dans chaque cas, je dois avoir l'acronyme du cas. Le premier, comme je vous mentionnais, était « compréhension ». On a ça dans le proverbe, le chapitre 18, le verset 13. Ça dit de manifester un esprit de compréhension envers les autres. Et comment on peut le faire? Ça dit qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Combien de fois, des fois, on entend parler quelqu'un et la personne nous pompe vis-à-vis un autre. Puis des fois, on ne demande pas d'écouter l'autre personne puis on s'en va, je vais lui dire ce que je pense. Et là, après avoir tout dit tes choses, avoir déversé ta colère sur l'autre personne et que tu écoutes ce qu'elle a à dire, tu dis, j'aurais dû écouter avant. J'aurais dû tourner ma langue cette fois avant de parler. Alors, c'est pour ça que quand on dit le premier, c'est de prendre cette sagesse-là de proverbe, de dire, je dois avoir de la compréhension envers la personne, je dois prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à dire avant d'essayer de régler quelque chose et de ne pas être en réaction. Vous vous rappelez l'histoire de Jacques et de Jacques qu'on a vu tantôt, il voulait faire descendre le feu au lieu de démontrer l'amour que Dieu voulait. Alors, notre compréhension, le deuxième, c'est l'amour. Il y a beaucoup de versets qu'on peut lire au niveau de l'amour, mais un que je trouve dans, un des principaux, se trouve dans Jean, le chapitre 13, le verset 34 et 35. Ça dit comme suit. Autrement dit, même si tu penses, « Ah, j'ai eu raison, j'ai gagné. » Si en faisant ça, tu as détruit la vie d'une autre personne, tu n'as pas agi comme un disciple de Christ. Et ça, ce n'est pas juste bon dans l'Église. C'est bon pour ton conjoint, tes enfants, les personnes à ton travail, aux études, dans n'importe quel endroit. Tu peux régler des conflits en démontrant l'amour quand même. Et c'est là que tu démontres que tu es réellement un disciple de Dieu. L'autre verset que je voudrais vous donner, on l'utilise souvent quand les personnes se marient. Dans l'Église 1, verset 4 à 7, ça mentionne comment l'amour est patient, plein de bonté, qu'il n'est pas envieux, qu'il ne se vante pas. Et souvent, les personnes ont de la difficulté à régler les conflits quand ils veulent que la gloire leur revienne à eux, parce qu'ils ne sont pas capables d'disparaître pour laisser d'autres paraître. Demande au Seigneur de te libérer de cet peut-être organe qui est dans ta vie, qui t'empêche de laisser les autres paraître pourvu que la gloire revienne à Dieu constamment. Ça dit à la fin au verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, c'est de cette manière-là, en démontrant de la compréhension, en écoutant, en démontrant de l'amour, de l'empathie envers la personne, et non pas de la colère ou de la déception. Et le troisième, qui est le S, c'est pour la sagesse. On va aller voir ça ensemble dans Jacques 3, le verset 17 et 18. Ça dit, la sagesse d'en haut est pure tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique et douce. Alors, s'il y a encore de la colère à l'intérieur de toi, attends pour rencontrer la personne que tu sais que cette colère-là, tu l'as remis à Dieu et que tu sois capable de parler d'une manière pacifique et douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Des fois, on se demande, « Oh Seigneur, j'aimerais tellement te plaire. Ah, je pense que je vais jeûner durant 100 jours. Je veux tellement te plaire. » Et on essaie de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Mais ici, ça dit que si tu vis en paix avec les autres personnes, que tu es un agent de paix rempli de compréhension, d'amour et de sagesse, tu plais à Dieu. Et ça dit que ce que tu vas semer dans la vie des autres personnes, c'est ce que tu vas récolter dans la tienne. Sème la paix dans ton couple, tu vas récolter de la paix. Ce n'est pas en essayant de faire valoir constamment ton point sur tout. Tu sèmes la paix, n'oublie pas. Tends la main s'il y a un conflit pour essayer d'amener la paix. C'est gagner, c'est pouvoir finir la conversation en étant dans la paix avec l'autre personne. Alors, c'est pour ça que je vais te dire que Dieu désire que tu sois un porteur, une porteuse de paix en toutes circonstances, que tu n'es pas obligé de laisser ces choses-là venir te troubler à l'intérieur. Et ça n'a pas à faire avec ton origine, ça n'a pas à faire avec ton éducation, avec ton niveau social, en disant, non, mais les personnes de telle origine, de telle ethnie, ne sont pas capables de faire ça, je ne peux pas m'adonner. Non, ça n'a pas à faire avec ça et je vais te le prouver parce que ça n'a à faire avec ta nouvelle nature que Dieu te donne pour être capable de vivre en harmonie avec toutes les autres. Et on a ça dans 1 Corinthien, le chapitre 9, le verset 19. Je pense que l'apôtre Paul est la personne qui a été capable de nous montrer qu'il pouvait vivre en harmonie avec tous. On va lire ça ensemble. À partir du verset 19, ça dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ. afin de gagner ceux qui sont sans loi. Vous voyez, il se faisait tout pour tous, mais il ne profitait pas de ça pour dire je vais perdre mes valeurs chrétiennes. Il disait même ceux qui sont sur la loi, ceux qui sont sans la loi, il se faisait tout pour tous, mais il demeurait qui il était comme chrétien. Au verset 22, ça dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Il ne s'est pas montré trop spirituel avec les personnes. Il était capable de se mettre au niveau des personnes. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Paul est un exemple parfait pour nous dire que ce n'est pas les différences physiques, ce n'est pas les différences d'éducation, ce n'est pas aucune de ces différences-là qui peut nous empêcher de marcher dans l'unité. c'est de dire « Seigneur, merci que tu fais de moi une nouvelle créature. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, Seigneur, au point que Jésus puisse paraître dans ma vie et ça va faire une différence dans toutes tes relations. Tu as des problèmes relationnels, Dieu est là pour toi. Il veut faire la différence dans ta vie. Si tu n'as jamais la clé, c'est que si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, la première chose pour vivre en harmonie, tu dois être en harmonie avec Dieu. Et pour être en harmonie avec Dieu, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Si tu l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu es de nouveau en harmonie avec Dieu. Lui transforme ta vie et t'amène à pouvoir marcher dans l'amour, d'être compréhensif avec les autres et d'avoir cette sagesse surnaturelle parce que la parole nous dit que si on demande la sagesse à Dieu dans Jacques 1, 5, il nous la donne sans aucune reproche. Il ne dit pas « Ah non, tu as mal agi en telle manière et je ne peux pas te la donner. » Non, ça dit que si tu lui demandes, mais pour que Dieu puisse entendre cette prière-là, tu dois passer par la porte. Et c'est pour ça que toi qui m'écoutes présentement, si tu n'as jamais demandé à Jésus d'entrer dans ton cœur, je te demanderais de faire cette simple prière et que tu puisses dire « Jésus, aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. » Je te demande, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie pour que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir enlevé tous mes péchés. Et là où tu es, prends le temps de ressentir que tu es en harmonie avec Dieu maintenant. et dis-lui « Merci Jésus de m'avoir ouvert cette porte, d'avoir payé à la croix pour que je puisse avoir cette nouvelle vie, cette nouvelle nature. Je te remercie qu'aujourd'hui, tu me donnes tout ce qui est nécessaire pour que je puisse vivre en harmonie, pour que ma vie puisse être transformée et que mes relations puissent être transformées. Merci pour cette sagesse, cet amour et cette compréhension nouvelle que tu me donnes afin que je ne sois pas en réaction à tout ce qui se passe, mais que je puisse agir et être un porteur de paix et d'amour maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu peux aller sur notre site et cliquer sur « J'y dis oui à Jésus ». Remplis le questionnaire et on veut te donner un cadeau pour t'aider à comprendre davantage comment cette nouvelle créature, cette nouvelle nature que Dieu t'a donnée fonctionne. Et j'aimerais pour les autres personnes que ça fait des années peut-être que tu connais le Seigneur, mais tu t'es aperçu que tes réactions au conflit était peut-être la vengeance, la jalousie et qu'à cause de ça, tu continues à avoir des problèmes relationnels dans ta vie parce que tu t'aperçois que ce n'est pas ta nouvelle nature. Tu es toujours en réaction avec ton ancienne nature qui veut gagner tous les points, qui est prêt peut-être même à écraser des personnes pour pouvoir avancer. Dieu veut enlever de ta vie cette colère. Il veut que tu puisses vivre en harmonie avec les autres, que tu puisses être cet agent de paix rempli d'amour, de compréhension et de cette sagesse divine. Il ne veut pas que tu continues à penser qu'avec tel type de personne, elle est trop différente de moi et que tu tasses de côté les personnes qui sont différentes de toi. Dieu nous a fait pour qu'on soit interdépendants les uns des autres. Et il veut que tu puisses vivre avec cette richesse-là, de ne pas essayer de transformer tes enfants, transformer ton conjoint, transformer tes couvriers, mais plutôt que toi, tu sois transformé par lui afin qu'il puisse faire sa volonté et que tu sois un agent de paix. Que lorsque même dans une ville, tu pourrais amener la guerre parce que tu as raison des choses qui se passent, qu'à cause de la sagesse divine que Dieu te met, tu amènes la réconciliation dans ta famille, la réconciliation là où il y a des détresses. Et je vais prier pour toi aujourd'hui. Tu peux étendre ta main et si tu t'accordes avec moi, je vais réclamer que la puissance de Dieu soit agissante dans ta vie. Seigneur, que tu puisses venir guérir toutes les blessures, les incompréhensions, les injustices qu'il a pu vivre, qu'il a pu vivre, Seigneur. Que cette personne qui m'écoute présentement puisse goûter ta présence, que tu puisses amener un baume sur ces blessures qui les empêchent d'agir comme toi, tu le désires, Seigneur, qui ont fait enfouir à la place cette nouvelle nature que tu leur donnais au moment du salut. Dieu, qu'il y a un rafraîchissement dans leur vie aujourd'hui. Que tu puisses ramener à la surface cette joie du salut, cette paix indescriptible malgré les épreuves qu'ils peuvent vivre. Que tu puisses ramener une compréhension, amène cette restauration dans leur famille, dans leur milieu de travail, aux études. Donne-leur cette maturité, Seigneur, et cette sagesse de pouvoir régler les conflits au lieu d'y fuir et qu'ils soient reconnus pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et tu pourras être fier de se dire « Je suis réellement un disciple de Jésus. » Dieu désire l'harmonie dans ta vie. Mais n'oublie pas, ne tombe pas dans les mythes qu'on pense que l'harmonie, c'est d'être pareil, d'être semblable. C'est d'être différent, mais de pouvoir s'harmoniser ensemble en se complétant et de prendre la richesse de chaque personne qui sont autour de nous. Alors, passe une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Pasteur Manon, pour ce message appointé de Dieu pour nos vies. Maintenant, si tu as dit oui à Jésus, nous t'invitons à pouvoir aller sur le site de l'Église et pouvoir remplir le formulaire. Je te laisse avec la vidéo qui va t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir le faire. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet J'ai dit oui à Jésus. Rendu sur la page, cliquez sur le bouton Donner mes informations. Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada